bonjour et bienvenue sur gc compas dans cette nouvelle vidéo nous allons voir les différentes cartes bancaires métal la première partie dans cette vidéo je vais donc vous expliquer l'histoire des cartes métal ensuite nous y verrons révolut métal n26 métal bank métal et un bourse banque la ultime métal et après je vous remettrai mes conclusions tout de suite l'histoire de la carte métal a été créée directement par nos fameuses néo banques qui ont apporté des offres métal pour que vous ayez une offre premium au sein de vos néo banque la toute première d'avoir sorti la carte métallique a été révolut puis a suivi et 26 qui en a répliqué pour en faire une copie de chez révolut et ensuite est arrivé et bunk avec sa fameuse carte métallique mais on en a une qu'on ne parlera pas ici car il n'y a pas beaucoup d'importance pour cette carte métal car elle ne propose pas l'offre métal tout ou presque c'est vivid monnaie qui a voulu répliquer en 2020 avec une offre métal qui à notre époque revisite quasiment ses offres 2-0 pour en faire une sorte d'avoir une carte métal si on en souhaite en avoir une mais qui n'apporte pas les options qui vont avec alors ici cette carte métal en 2020 a été répliqué par bourse banque qui a voulu quasiment se ranger aux côtés des néo banques pour faire concurrence en sortant sa métal ultime métal ultime qui sera la seule et unique payante chez bourse banque mais il faut savoir que vous ne trouverez pas de métal dans les banques traditionnelles classiques et dans les banques certaines en ligne car même si celle ci en dispose d'une elles n'ont jamais mis sur le marché alors votre choix sera donc effectif après avoir vu les différentes cartes métal c'est parti on se retrouve juste après révolut métal révolut métal propose donc jusqu'à l'illimité des plafonds de paiement dans un plafond allant jusqu'à 100 000 euros ensuite vous aurez donc les plafonds de retrait jusqu'à 800 euros après vous aurez des frais vous aurez donc la possibilité d'avoir tous vos paiements à l'étranger gratuit avec révolut car il existe des comptes multi devises des rewards que vous pourrez avoir avec révolut métal et vous pourrez donc avoir quasiment du rêve point pour chaque dépense que vous faites avec la carte bancaire de chez révolut révolut sera donc avec des assurances voyage digne de ce qu'on peut retrouver dans une carte premium c'est à dire une carte visa première ou une master carte gold master carte c'est à dire le rapatriement de bagages le vol de bagages la perte de bagages c'est à dire que vous aurez donc les assurances pour le retard de vol l'annulation de vol vous aurez donc l'allocation de véhicules le côté maladie si vous devez aller chez le médecin etc etc le rapatriement et vous aurez le smart de l'est pour cette carte elle coûtera environ 16 euros 90 chez révolut passons à la carte métal de chez n 26 et 26 a donc un plafond de 20000 euros sur 30 jours par mois il n'y a pas de glissant ni quoi que ce soit d'autre chez n 26 et quasiment du glissant sur ces quasiment du 30 jours j'allais dire du glissant en pensant à les banques mais c'est pas une banque vous aurez les retraits huit retraits gratuits dans un plafond de 1050 euros 1050 euros c'est déjà pas mal pour pouvoir faire huit retraits gratuits après vous aurez des frais vos paiements en europe et à l'étranger seront quasiment dans la devise et dans l'euro gratuit vous n'aurez donc rien à débourser avec la carte métal vous aurez donc les assurances qui reprendront donc la colle de mastercard assurance pour les retards de vol assurance pour la perte de bagages le vol de bagages tout ce qui est du médical tout ce qui est du rapatriement et tout ce qui est inclus dans la carte bancaire c'est à dire vous aurez quelques petits points de le co vide voilà exactement et le téléphone qui sera pris en charge en assurance ainsi que vous aurez quasiment les virements c'est pas gratuit que vous ayez quasiment à envoyer des virements c'est pas en france ou or c'est pas totalement gratuit passons à la carte de chez bank bank ne propose pas beaucoup de choses mais cette carte est donc une carte en dossier de crédit alors je vous montrerai ça tout de suite en dossier de crédit qui est totalement marqué ici un petit petit caractère les numéros vous pouvez les prendre il n'y a donc aucun souci pour les numéros et la carte n'existe plus donc vous pouvez en faire ce que vous voulez car la carte n'est plus valide donc vous pouvez en faire ce que vous en voulez ici il ya marqué crédit c'est un endossage des crédits c'est une carte qui ne vous fera jamais défaut jamais défaut car elle propose donc jusqu'à 50 mille euros par jour des plafonds je dis bien par jour vous pouvez quasiment plafonner vos plafonds comme vous le souhaitez vous aurez donc jusqu'à 6 retrait jusqu'à 1000 euros vous aurez donc les assurances pour vos achats vous aurez donc la multi devise des comptes multi devise ou la devise totalement gratuit avec wise et vous aurez donc l'assurance voyage avec la partie easy bank pro xl si vous prenez la carte bancaire qui vient de faire son grand retour en une date de 26 pour 99 euros vous l'aurez donc en couleur noire là ici c'est la toute première carte et maintenant j'aurai en couleur noire et pour la dernière qui est donc de chez bourse banque bourse banque qui est donc une véritable banque en ligne leader depuis plus de 16 ans qui n'a pas augmenté si frais propose donc depuis 2020 une carte métal ultime pour la modique somme de 9 euros 90 car c'est la seule et unique payante chez bourse banque carte métal ultime qui se rangera quasiment dans la gamme des visas platinium si on veut ainsi cette carte bancaire vous donnera jusqu'à un plafond jusqu'à 5000 euros maximum après les encours que vous pourrez avoir avec cette carte bancaire car c'est sûr en cours plus vous y mettrez d'argent plus vous aurez d'encours sur vos épargnes sur votre compte per etc etc vous pourrez aller jusqu'à 5000 de plafond pour les retraits vous pourrez aller jusqu'à 20 mille de jusqu'à 2000 à 3000 de retrait pouvant aller même jusqu'à 5000 de retrait avec la carte bancaire peu importe ce que vous y mettrez en cours les paiements et les retraits que vous soyez en europe ou à l'étranger seront totalement gratuits vous n'aurez donc rien à débourser vous aurez donc l'assurance voyage qui sera plus conséquente que la visa première rapatriement vol de bagages pertes de bagages vous aurez donc l'annulation de vol ou bien le retard de vol vous aurez donc la location des véhicules vous aurez donc le smart delay et cette carte embarquera la compile de la banque per assurances habitation livret d'épargne crédit etc etc et pour conclure toutes ces cartes bancaires pour faire le choix vous serez donc bien fourni car vous aurez des offres premium sur toutes ces cartes bancaires mais en termes de meilleure acceptation c'est donc bourse banque qui l'emporte qui sera la meilleure carte en toutes sortes de gammes car derrière j'aurai une propre banque qui sera appropriée avec toutes les options de la banque mais si vous sollicitez avoir une carte qui sera vous faciliter la vie sans vous faire défaut il faudra donc passer par la carte métallique de chez beng qui elle est un dossier de crédit à contrôle de soldes car il faut savoir que chez revolut vous ne disposez pas de offline qui dit quasi systématique mais un forçage au bout de trois la carte passera en hors ligne si le commerçant force au bout de trois fois et que mastercard ou visa si vous disposez de l'une ou l'autre accepte le forçage et la fait passer en hors ligne chez n 26 vous aurez donc un offline de 100 euros c'est déjà pas si mal et chez beng vous aurez donc du quasi systématique à hauteur de 250 euros en plus dans l'endoussage vous aurez donc quasiment une carte qui ne vous fera pas défaut et chez bourse banque vous aurez une carte à contrôle de soldes avec un côté quasi systématique à hauteur de 800 euros c'est la plus grosse partie qui est offert en chine bourse banque mais en termes d'acceptation c'est quasiment la carte de shibank qui l'emporte car avec un endoussage de crédit et un quasi systématique de 250 euros la carte ne vous fera jamais défaut car vous serez mieux vu du côté location des véhicules location d'hôtel auquel avec toutes les autres cartes vous ne pourrez donc pas faire cela mais vous serez donc contrôler vous n'aurez donc pas le débit différé contrôler mais en termes de cartes la meilleure c'est bourse banque qui l'emporte avec tout le panel de la banque qui suit cette carte bancaire voilà donc on se retrouve juste après pour les conclusions et finir cette vidéo pour conclure cette vidéo sur les différentes cartes métalliques il faut savoir que les cartes métalliques ont été apportées par les néo banques car la carte métallique vous ne la trouverez jamais dans une banque traditionnelle classique même si elle existe elle n'a jamais été mise sur le marché et c'est ensuite dans les banques en ligne qui ont décidé pour faire concurrence à nos fameuses néo banque la seule et unique bourse banque qui a donc décidé de sortir sa propre carte métallique qui c'est l'une des meilleures cartes bancaires sur le marché qui auquel vous nous honorez pas de problématique car derrière vous avez une banque à toute part entière qui vous proposera tous les domaines de la banque mais qui au final sera la plus gratuite de toutes les cartes de métal que je vous ai cité ici sinon en termes d'acceptation pour finir entre la différence d'une carte métallique à contrôle de solde pour certaines quasi systématique pour d'autres c'est bonne que qu'il emporte grâce à son endossage totalement des crédits qui n'aura rien à voir avec quasi systématique car elle emporte le côté crédit à contrôle de solde et la fonction quasi systématique elle aura donc rien à voir avec une quasi systématique quasi systématique car celle ci sera mieux vu en partie pour les loueurs de véhicules loueurs de chambre d'hôtel et tout simplement vous serez mieux vu pour passer dans les commerces les boutiques et sur les sites internet auxquels vous ferez vos achats alors quelle carte faut-il prévoir pour être en bonne uniforme je dirais que si vous êtes quasiment dans une banque en ligne choisissez bourse banque vous n'aurez jamais aucun défaut si vous devez partir en vacances car ces cartes ont été prévues pour uniquement faire partie de vos voyages car les néo banque et la banque boursera ma banque en ultime métal soit pour vous faire des parties voyages auquel ces cartes là sont plus préconisées pour les voyages en terme si vous êtes dans une néo banque que vous sollicitez avoir un compte principal et que vous cherchez une carte avec le moindre frais je vous dirais de vous retourner vers une métal qui seront plus compétitive comme par exemple revolute métal auquel vous auriez des plafonds pièces plus élevées pour vos retraits même si les plafonds de paiement sont quasiment plutôt presque illimité chez l 26 il faudra vous retourner vers un métal qui sera plus approprié pour avoir les moindres frais chez bank peu importe de toute façon que vous ayez une plastique ou une métal l'offre c'est l'offre qui fera toute la différence l'offre easybank pro qui disposait de cette métal n'est donc plus il fera donc vous retourner vers l'offre easybank pro excel donc vous voyez entre l'offre easybank pro pour la carte plastique ce qu'elle propose et l'offre easybank pro excel si vous sollicitez avoir l'assurance voyage et pour bourse banque et ben si vous êtes un voyageur constant ou si vous ne sollicitez plus avoir de frais car vous pensez payer trop cher et que trois retraits gratuits que vous partez en vacances ne vous suffisent pas et ben la métal ultime sera donc la plus à pourrier avec le panel de la banque pour 9 euros 90 vous ne serez jamais à défaut avec bourse banque car les frais vous ne les verrez donc plus chao chao